Salut Alex. Salut Vincent. Alex, vrai ch'ti, début de carrière en jeune à Tourcoing. Forcément, à un moment donné, tu les as rendus fiers puisqu'il y a l'entrée au centre de formation de Lille. J'ai fait six mois à Tourcoing. J'ai commencé très tôt, à l'âge de cinq ans. Et après, comme tu dis, j'ai enchaîné toutes mes catégories à Lille. Et ensuite, après, j'étais prêté dans différents clubs jusqu'à aujourd'hui à Créteil. À Lille, en plus, ce centre de formation, c'était une grosse génération. Pavard, Terrier. Pourtant, à ce moment-là, c'est toi le phénomène ? Pas phénomène, mais bon, c'est vrai qu'on avait une sacrée génération. Beaucoup de joueurs qui sont sortis professionnels. Aujourd'hui, comme tu le dis, Martin Terrier, Benjamin Pavard. Malheureusement, cette génération, on n'a pas été très loin à Gambardella. On s'est fait l'éliminer 8e de finale, je pense, contre Lyon. Mais au final, dans l'année, on finit champion avec je ne sais pas combien de points d'avance devant le PSG. On peut dire qu'on avait quand même une sacrée génération. Manu et moi, on le dit souvent, beaucoup de gens qui regardent la nationale le disent, tu es certainement l'un des plus petits au niveau gabarit, mais l'un des plus grands talents de championnat. Après, ça m'a porté aussi préjudice quand j'étais petit, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Mais bon, il faut être justement plus intelligent, compenser sur certaines choses, tout simplement. C'est ça. En plus, j'allais justement te demander si dans ta carrière, tu avais ressenti cette petite taille ? Je l'ai ressenti surtout quand tu commences à avoir 12-13 ans et que tu commences à tabler sur des grands gabarits. Je l'ai ressenti, mais bon, je n'ai jamais lâché. J'ai toujours été un compétiteur et aujourd'hui, je continue et je continue à jouer au football. Tu as joué en équipe de France jeune, en équipe du Portugal aussi. Il y a toujours eu un tireillement entre ces deux nations pour toi. Oui, après, comme tu le sais, mon cœur bascule un peu plus vers le Portugal. Mais bon, j'ai fait deux, trois sélections en équipe de France. J'ai fait un rassemblement en sélection portugaise. Malheureusement, j'ai été convoqué aussi une fois en espoir, mais j'étais blessé quand j'étais à Dunkerque. Mais ouais, après, j'aime ces deux pays tout simplement. À Lille, tu as été prêté dans pas mal de clubs. Mais là où tu exploses vraiment, c'est à Dunkerque. Pourquoi justement là-bas ? Pourquoi ? Aujourd'hui, je pense que je ne peux pas te le dire, mais moi, je ne sais pas. Mais après, j'ai été très, très bien entouré là-bas. Le club de Dunkerque, c'était une très, très, très grande famille. Tout le monde s'entendait très, très bien. Après, je ne dis pas ça parce que même ici, même si on n'a pas de très bons résultats, tout le monde s'entend bien, malheureusement. Mais Dunkerque, pour l'instant, c'est l'année qui m'a marqué le plus au niveau stats. Parce que c'est là-bas où j'ai vraiment explosé et j'espère refaire une saison comme ça très rapidement. Mais la première fois que tu as commenté avec Manu, c'est sur FFTV, au camp des loges. Toi, tu es U17, tu es surclassé avec les U19. Et là, à ce moment-là, nous avec Manu, on s'est dit, c'est un phénomène. Il est rentré en jeu et c'est seul que tu fais basculer le match. Ouais, je me rappelle. C'était à Paris. Je me rappelle. Je pense que c'était l'un de mes premiers matchs, en plus, avec la catégorie U2. Après, tu sais, quand tu es jeune, tu es surclassé, tu t'essayes de prouver que tu as ta place avec ce dos dessus. Et c'est ce que j'avais fait. C'est pour ça, au sorti que j'ai signé professionnel au LOSC. Après, malheureusement, je n'ai pas su m'imposer en équipe première. Mais bon, c'est un autre problème encore. Justement, quand tu parles de l'équipe première, et on en revient un peu à Dunkerque où tu exploses vraiment tous les compteurs, en fait, tout le monde te découvre vraiment. Et à tel point que Bielsa lui demande à te faire revenir à Lille. Il veut te revoir à Lille. Je finis la saison à Dunkerque et tous les joueurs prêtés devraient avoir un stage avec Bielsao parce qu'ils voulaient voir un peu tous les jeunes qui étaient prêtés et tous les jeunes qui allaient commencer avec les professionnels. Ça a duré deux semaines, mais malheureusement, j'ai fait deux, trois entraînements. Après, je me suis pété l'ischio, donc il n'a pas pu trop me voir. Mais c'était parti remise parce que la ligne après, j'avais signé en prêt au Gazelleck en Ligue 2. Donc, j'étais quand même content. Justement, avec le recul, quand tu arrives au Gazelleck, tu joues en Ligue 2. D'après toi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que tu puisses perdurer à ce niveau-là ? Franchement, si j'aurais la réponse, je te le dirais. Même moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Après, de toute façon, plus tu m'ont, plus c'est difficile, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est le football. Surtout que ce n'est pas fini. Ouais, ce n'est pas fini. Ça n'avait que commencer, c'est ça. Mais même moi, je ne peux pas te le dire, mais je pense que ce n'est pas une question de mon talent parce que je pense que j'ai des qualités pour jouer au-dessus. Ça, on en était moins. Mais je ne peux pas te le dire, je ne sais pas. En tout cas, sur le championnat national, il y a une personne qui compte énormément pour toi en ton coach actuel, Manu D'Acosta. Tu peux nous expliquer un petit peu ta relation avec Manu ? C'est un coach que je peux lui parler sans filtre. Je peux lui parler de mes problèmes extérieurs du football. Je peux lui parler de tout. Il est tout le temps à l'écoute. Et c'est une de ses premières qualités qui m'a fait encore revenir avec lui cette année. Après, je ne parle pas du football parce qu'on sait tous que c'est un super coach. Mais ouais, c'est comme un... C'est mon coach, je dis respect pour lui, mais c'est comme un grand frère pour moi et même un deuxième père, tu vois. Donc ouais, tous les jours, il m'apporte de nouvelles choses et je suis très, très fier de travailler avec lui encore cette année. On t'a connu à 17 ans. Aujourd'hui, tu en as 25. C'est quoi les gros défis ? Je l'ai déjà fait. Je suis mon héros. Je voulais remonter encore au-dessus. Malheureusement, j'ai fait qu'une saison et demie et je suis redescendu. Aujourd'hui, c'est de durer dans le temps. Et je pense aujourd'hui, dans le monde professionnel, c'est le plus difficile. Donc le prochain objectif, ce sera ça. Si l'année prochaine, j'arrive à passer l'échelon supérieur, c'est d'y rester le plus longtemps possible. Alex, merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toi.